Hello les BG, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts pour notre petite séance cinéma du jour ? Et surtout, est-ce que vous êtes prêts à découvrir un tout nouveau personnage qui a l'air d'être très sympa de Garden of Batman 3 ? En tout cas, le Garden of Batman 3 de la communauté. On va l'appeler comme ça, parce que bien évidemment, le Garden of Batman 3 officiel, on l'attend. Il y a quand même eu un trailer il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, j'ai analysé, même s'il n'y avait pas énormément de choses. On a pris quand même le temps de découvrir et d'analyser. Mais là, aujourd'hui, on va découvrir un tout nouveau mot ce qui s'appelle Hunter Team. Donc c'est parti, let's go voir un peu à quoi il ressemble. On se remet un peu dans le contexte, souvenez-vous, la dernière fois, il y avait eu un affrontement avec tout simplement le fameux Noodle. Cette sorte de grosse boule de nouilles vertes. Et justement, il avait normalement réussi à s'en sortir. On va avancer un petit peu, parce que là, j'ai l'impression que vraiment, il reprend exactement tout l'épisode final contre Ninja Noodle. C'était Noodle Ninja, je crois, plutôt. Donc on va avancer un peu jusqu'à ce qu'il aille tout en haut. Et c'est là, je pense, qu'il accédait, voilà, à cette porte-là. Et il peut enfin s'échapper de l'endroit, de l'antre de Noodle Ninja. Ah mais oui, je me rappelle ! C'est vrai ! Bam ! Ça, c'est la run de victoire. Il y avait une run où il s'était fait choper. Et là, c'est la run où il réussit enfin à passer. Donc c'est là, maintenant, qu'on va enfin pouvoir découvrir un nouveau personnage. Tout d'abord, il arrive dans une sorte d'aire de jeu. Assez grande quand même, hein. Franchement, je pense que là, il y a de quoi accueillir au moins 50 enfants minimum. Tellement c'est super balèze. Il y a des trucs d'escalade, il y a des toboggans. Il y a l'air d'y avoir un trampoline là sur la gauche. C'est plutôt stylé. Et on a... Wow ! Wow, il m'a fait peur. Il est encore là, lui ! Mais il ne va jamais nous lâcher, en fait. Casse-toi, mec. C'est pas toi qu'on veut. On a déjà eu l'occasion de te voir et de te découvrir. Nous, on veut découvrir maintenant l'autre personnage. Wow, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un peu de la gélatine. Allez, barre-toi, mon gars, barre-toi. Utilise Jimmy, le drone. Mais c'est quoi ce truc vert, là ? Mais what ? C'est le nouveau monstre ? Attends, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Il y a une sorte de grosse boule verte toute gluande, là, qui vient de Tej. Littéralement, Noodles Ninja. Et c'est bon, il a sauvé le pays comme ça. Et il arrive dans des vestiaires. Ok, mais je ne suis pas sûr qu'en fait, finalement, ce soit une bonne chose qu'il arrive dans les vestiaires. C'est toujours comme ça avec Buggy Ugi. C'est dès qu'il y a un problème qui est terminé. Eh bien, il y en a un nouveau qui arrive. Et là, c'est le cas. Ce n'est plus Noodle Ninja. Mais du coup, c'est la fameuse rencontre avec Hunter Team. Hunter, ça veut dire chasseur. Donc, je pense qu'il va être la proie et lui, le chasseur. Il va passer un sale moment. Moi, je te le dis. Allez, on reprend les BG. On reprend quand il ouvre la porte. Là, on va enfin pouvoir voir correctement le fameux nouveau monstre. Le fameux Hunter Team. Qui, voilà, qui se montre là. Ah oui, il est petit, en vrai. Ça va, ça va, ça va. Il est assez petit. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a des trucs avec ses yeux, là. Et les sortes de croix. Ah, attends, attends, attends. Ok, c'est une épreuve, en fait. En gros, quand les yeux sont aveugles, vos oreilles voient à la place. Oui, c'est vrai qu'apparemment, quand tu es aveugle, eh bien, tu entends mieux. Forcément, tu développes encore davantage ton oui. Et du coup, lui, alors, ce serait un petit peu comme figure de Durz. Ça veut dire qu'il est aveugle, mais il entend super bien. Donc, si tu as le malheur de courir, je pense, ou de faire bouger un truc, je pense qu'il va t'entendre directement. Donc, il faut faire très, très, très attention. D'ailleurs, on voit que le joueur est en stress, il est en train de respirer, on l'entend fort. Et on a de nouveau un truc de couleur, comme dans le chapitre 1, avec un papier, peut-être pour donner un indice. Attendez, on va voir, du coup, ce qu'il écrit dessus. J'ai oublié où est cette maudite clé. Et je pense qu'il parle du huitième casier qui pourrait peut-être, je ne sais pas, aider à ouvrir la grande porte. Écoutez, on va voir. Mais en tout cas, c'est clairement un indice parce qu'il y a plein, plein, plein de casiers. Et je pense qu'en fait, il y a une clé dans tous les casiers. Mais il y en a un qui se différencie des autres. Donc, on va voir. On va voir s'il a bien retenu ce qui était écrit sur le papier. Je crois que c'est une porte différente. Voilà, peut-être celle-là. Attention, attention. À moins que ce soit un autre indice. Ok, attends. Qui a mangé toute la nourriture ? Avec de la fourrure rose, elle s'enfuit. La justice prévaudra. Et une arme à feu, quoi ? Arme à feu comme une carcasse, mais stupide. J'ai pas trop compris, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une petite description de Hunter Team, là, pour le coup. Écoutez, on va voir, on va voir. D'ailleurs, Hunter Team, où est-ce qu'il est ? Ok, il est juste là, il est juste là. Quasier, mon pote. Là, c'est exactement comme dans Doors, hein. Les casiers. Mais oui, mais attends. Mais oui, c'est clairement comme dans Doors, en fait. C'est clairement inspiré. Mais c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. C'est un petit peu Gartenhubanban. Mixer avec Doors. Wow, c'est quoi ce slow motion, là ? C'est quoi ce slow motion de Zinzin ? Ok. Allez, barre-toi, mon gars. Là, il y a une énorme porte violette. Wow ! C'était pas le vrai. C'était un fake. T'avais l'enfant et t'avais le gros daron. La daronne, juste derrière l'énorme porte. Donc, en fait, c'était un leurre. C'est un petit peu comme les Captain Fiddles. Il y a des petits Captain Fiddles, mais il y en a également un géant. Là, je pense que c'est vraiment inspiré de Captain Fiddles. Donc, c'est pas les petits, là, qu'il va devoir confronter. Mais c'est clairement le géant. Et on va voir ça tout de suite. Donc, c'est parti. On reprend au moment où il est en train de se cacher du petit. Il faisait ses bails de Doors. Sauf que, voilà, là, il se dit. Ok, c'est bon. Je suis enfin sain et sauf. Je sors, même s'il est sorti assez rapidement. Je trouve quand même qu'il aurait pu attendre un peu plus. Mais le gros problème, c'est que, regardez-moi ça, les BG. Il y a cet énorme Hunter qui débarque. Et qui, à mon avis, est vachement plus rapide. Peut-être en temps encore mieux. Est-ce que ce sera suffisant de se cacher dans le casier ? Ah, s'il arrive juste devant. Waouh, mais d'accord, il fracasse tous les casiers. À mon avis, il va mourir, non ? Est-ce que ce ne serait pas la run où il va perdre ? Il va se taper un Game Over. Je ne sais pas. Après, je ne le souhaite pas. On va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Ça me paraît un petit peu compliqué. Parce que là, il va devoir gérer le truc des couleurs. Tout en devant gérer le gros monstre là-derrière. Waouh, ça va être une galère. Et comment il sait quelle couleur il doit mettre ? C'est les couleurs des personnages, encore une fois, tout bêtement. What ? Il a réussi à ouvrir la porte ? C'est une blague. Eh, nous, on aurait fait ça. On serait morts direct. Ah oui, c'est sûr. Il nous aurait chopé. Il y a encore le petit, en plus. Il y a encore le petit. Quoi ? Mais il y en a combien, frère ? Il y en a trop, il y en a trop. Vas-y, planque-toi dans les toilettes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais vas-y, mon rep. On fait ce qu'on peut. De toute façon, il ne voit pas. Il ne voit pas. Si tu te caches quelque part, logiquement, il ne te verra pas. Vas-y, mets-toi dans une douche ou dans un casier. C'est assez grand, en plus de ça. Je ne pensais pas que ce serait aussi grand. Waouh, il y a encore le géant là. Mais ils sont combien ? Je n'arrive pas à comprendre. Petite porte sur la gauche. Il arrive dans le couloir avec la porte finale ici. Mais il se fait graille. Littéralement, c'était sûr et certain. Il se fait graille par le monge géant. On commence un petit peu à comprendre le fonctionnement de Buggy Ugi. Il y a souvent une run, en gros, où il tape un game over. Et ensuite, la vidéo d'après, c'est tout simplement la run où il réussit à s'échapper. Et ensuite, il enchaîne. Il nous fait découvrir un nouveau personnage. C'est un petit peu sa marque de fabrique, maintenant. Et on va terminer. Ça fait super longtemps. Mais on va reprendre aussi également les vidéos de Cell Playtime. Et souvenez-vous, on avait vu le dernier monstre que Cell Playtime avait créé. C'était tout simplement l'Ascat. En fait, on avait eu également le Chef Fixer, tout ça. Mais c'est vrai que, du coup, Buggy Ugi crée ses propres monstres. Mais il y a également Cell Playtime qui crée ses monstres. Alors, du coup, par contre, là, c'est très bizarre. Parce qu'on a qu'il est dans une cuisine. Il est toujours dans une cuisine, ici. Mais OK, ouais, il vient d'allumer les lumières. Et il y a l'air d'y avoir pas mal de petits objets à récupérer. Il y a des jouets. Je ne sais pas, il y a un Opilabers en plastique. Wow, par contre, il y a du sang aussi, également. What ? Mais pourquoi il y a un anab embroché, là, littéralement ? Il était écrit Kill, juste à côté, là, en sang. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Je ne comprends pas. Là, il y a une casserole avec l'escargot. En fait, il doit récupérer à chaque fois les monstres et les mettre dans les casseroles. Enfin, les jouets des monstres, vous avez compris. Et les mettre dans les casseroles où il y a leur image dessus. Par exemple, là, il y a Opilabers. Il va devoir trouver la casserole avec Opilabers pour le mettre dedans. C'est ingénieux, OK ? C'est ingénieux, mais ça aime à quoi, tout ça ? Il y a une carte qui va pop d'un coup. Là, il y a un petit Jumbo Josh. Profitez-en parce qu'on le verra rarement aussi petit. Hop, donc là, voilà. Là, ça, c'est la casserole Jumbo. D'accord. Et on sent, en fait, ça a débloqué la porte pour avoir la carte rouge ici. Il faut pouvoir s'en aller très, très, très bien. Il y a toujours de bonnes idées, Self-Pay Time, quand même, par rapport aux épreuves, par rapport aux petits challenges qu'on peut réaliser. Et surtout, Self-Pay Time, c'est pour moi celui qui a vraiment, en termes de visuel, c'est vraiment celui qui fait les meilleures vidéos. On dirait vraiment le jeu. Salut à nouveau. Ça fait plaisir de te voir en vie. OK, bah, re-salut, Batman. On n'a pas beaucoup de temps. Il va falloir aller vite. Ouais. Ton enfant est... Oh, je dois y aller. What ? Hé, Captain Fiddles. What ? Salut, Jumbo. Attends, il va vraiment y avoir un combat de titan, là ? Comment va ton œil ? Bien mieux. Ah, mais ils sont potes, en fait. Allons-nous faire avec ça. On va le manger. Mais attends, il parle de moi, là ? Enfin, du player. En gros, c'est son dîner. Ils vont se battre. Ils vont se battre parce qu'en gros, ils ne veulent pas se partager. Ils ne le touchent pas. Wow ! T'imagines, en vrai ? Un combat entre Jumbo Josh et Captain Fiddles. Comment ça me mettrait en stress ? Wow ! Téma, téma, frère. C'est le vrai modèle, en plus, de Jumbo Josh et de Captain Fiddles. T'es les vrais modèles. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait, hein ? C'est ultra réaliste. Bon, par contre, les gars, laissez-le s'en aller. Voilà, voilà. Battez-vous entre vous, si vous voulez. Mais laissez le player s'en aller, là. Parce que, quand même, déjà, un Jumbo Josh, c'est déjà pas mal. Mais alors, en plus de ça, un Captain Fiddles géant, ils ne peuvent pas déconner. OK, normalement, c'est bon. Là, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas passer là. Ils sont trop gros. Vas-y, part-toi, part-toi. En plus, ça va récupérer, là, juste avant. Voilà, et ça se termine comme ça. D'un gris, là, cette dernière vidéo, là, avec les deux géants, là. On aurait vraiment dit Godzilla contre King Kong. Par contre, ils ne sont pas réellement battus. Ils sont vraiment battus. Ils ont juste essayé, chacun de leur côté, d'attraper le joueur. Mais heureusement, le joueur a réussi à s'en sortir. Là, je n'aurais pas donné cher de sa peau, hein. Il ne se serait fait attraper, que ce soit par le Captain Fiddles géant ou le Jumbo Josh. Il serait clairement dans un seul état à l'heure qu'il est. Mais il a réussi à s'en sortir et on est très content pour lui. Et c'est d'ailleurs ça qu'il va conclure cette petite compilation de vidéos qui, j'espère, vous aura fait kiffer. Comme d'hab, vous mettez ça dans les commentaires. Vous pouvez liker. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et ciao. Ciao.